salut les amis ça va les gars bon les gars vous voulez faire un petit tour sur pactu comme ça on revoit ce qu'on n'a pas vu ensemble l'actu de ces derniers jours même de dimanche leo messier est impliqué dans ce but du psg en huit matchs cette saison il fait un vrai début un vrai début de saison surtout comparé à sa saison passée les gars on va pas se mentir il est décisif à quasi tous les matchs là sur ce match les gars le but c'est la connexion avec neymar c'est incroyable double une deux sur la finition il a fait remarquer deux fois il ya le coup franc tu ressens un messi quand même qui fait mal quoi il court pas frère mais il a jamais couru quand ils viennent moi c'est ce que je dis tout le temps ceux qui découvrent que messi court pas ils découvrent le foot ils ont jamais vu messi donc c'est un giga alert foot x il ya c'est qui les gars les meilleurs joueurs du psg neymar ok il ya neymar il ya messi qui fait partie des meilleurs joueurs du psg il ya vitignac j'ai bien aimé il ya verrati aussi qui fait du verrati on est d'accord que les gars c'est ceux qui sortent du lot mbappé moi mbappé je suis les gars c'est mi figue mi raisin son match il est dégueulasse là encore non les gars combien de fois il dit il dit à hakimic et son pote pourtant plusieurs fois il a mis un coup de pression faut me voir faut me la donner deux fois il est tout seul dont une fois où c'est flagrant il lui passe pas un peu comme le même cas qu'avec neymar il ya eu des matchs où il était bon mais quand il force comme ça comme il sait il ya eu c'était le cas il n'y a pas si longtemps quand il est comme ça il est chiant faut dire les choses il est chiant donc c'est courant alternatif mbappé quand il veut jouer un peu plus simple bah c'est bien mais quand il force c'est relou tu vois non tu as raison par contre oublié nono mais nono c'est valeur sûre ouais non je suis d'accord nono mais nono de toute façon sur le tas non mais mbappé sur ça et c'est vrai qu'il rend fou il les gars enfin moi vous pouvez pas me dire que je vous ai pas dit ça je voulais toujours dit son caractère les gars c'est dur à gérer c'est dur de jouer à ses côtés il veut tellement tout s'accaparer et là en plus le fait que messi et neymar c'est lui volent un peu la vedette parce que tu sais la saison passée par exemple il était seul au monde voyez ce que je veux dire et vu que l'équipe en plus elle jouait mal et que lui il surnageait parce que lui avec les espaces et tout bah ça lui profitait mais tu as l'impression que là l'équipe qui a plus de potentiel cette année avoir un meilleur messi un meilleur neymar que la saison passée c'est à l'impression que lui bah ça le rend ouf parce que c'est plus le centre du monde bruce n'a jamais apprécié mbappé j'ai jamais apprécié son caractère enfin je l'ai toujours dit je n'en suis jamais caché il y en a il y en a j'ai l'impression il découvre aujourd'hui le caractère d'mbappé mais moi son caractère j'ai jamais été fan oui je l'ai toujours dit c'est quelqu'un qui est très égoïste ça se voit alors il ya beaucoup de grands joueurs qui ont été très égoïstes mais il ya certains moments où faut faire la part des choses tu vois là son pote c'est akimi il lui donne pas la dernière fois neymar qui l'ont fait croquer faut mettre de l'eau dans son vin un petit peu voyez ce que je veux dire le problème c'est que là tu le vois ça le frusque les autres marge bien mais pourtant il voulait une équipe compétitive mais tu as l'impression qu'il veut pas de mec qui soit aussi fort que lui voire meilleur que lui à certains moments en ce moment je trouve il est dans un mauvais délire tu sais il alterne à un moment je le trouvais mieux la saison passée c'est pour ça qu'il avait fait notamment une bonne saison mais moi aussi parce qu'il n'y avait pas un grand messie pas un grand neymar encore une fois je pense que c'est l'année dernière il y avait eu un grand messie un grand neymar il aurait peut-être eu des trucs qui seraient ressortis un peu plus tôt aussi mais l'année dernière tu vois quand c'était expliqué après l'euro je l'ai trouvé bon je trouvais il se dispersait moins là ces derniers temps il se disperse tu le vois mais en tout cas les gars bon tu as un bon messie tu as un bon neymar et voilà bon moi vous me connaissez avec messie ça me fait plaisir de voir ça même neymar je vous ai toujours dit que c'était l'un des joueurs les plus talentueux je dis même pas du monde moi je dis de l'histoire du football c'est un des mecs les plus talentueux qui est jamais eu dans ce sport donc c'est là que tu le vois quand le mec est à peu près motivé peut-être grâce à la coupe du monde aussi bah le mec il te rappelle son niveau et que c'est un tueur et qu'il peut tout faire quoi voilà encore une fois c'est juste dommage qu'il y a eu tant d'années de gâcher il y en aura encore je pense à l'avenir parce qu'il faut avoir la pré-coupe du monde etc c'est toujours pareil et de cette génération c'est le plus gros talent derrière messie cristiano est meilleur que comme j'ai toujours dit il fait une bien meilleure carrière il est meilleur que neymar tranquille c'est pas ce que je dis je parle en talent pur les gars sur le côté génie sur le côté génie neymar est meilleur que ronaldinho je le dis aussi je sais que là vous allez m'insulter sur le côté je suis capable de tout faire ronny il n'avait pas la capacité de marquer autant de buts que que neymar non mais c'est vrai neymar et messie moi c'est les deux joueurs de ces dernières générations qui sont le capable qui sont capables eux tout seul de dribbler faire les passes des marques et c'est de tout faire ronny lui c'était dribbler créativité de ouf la qualité de passe capable de marquer quelques buts tu vois tranquille il pouvait mettre des buts mais vraiment je le pense et j'en suis convaincu neymar pour moi ça pouvait être un mec qui pouvait aligner ses 30 40 buts chaque saison mais tranquille ce qu'un ronny aurait pas pu faire je pense sur la durée c'était pas la même chose c'est c'est ça que je veux dire pour moi neymar les gars s'il avait été sérieux c'était un potentiel passe des deux ouf parmi les meilleurs passeurs meilleurs buteurs chaque année en europe tu vois c'est ça que je veux dire c'est c'est des mecs c'est comme messi tu vois ils peuvent être dans toutes les stats en dribb buteur passeur tout en haut tout le temps il est trop fort ce mec mais bon il a il a flingué sa carrière en en partie quoi c'est malheureux mais c'est comme ça pendant qu'un pendant cr7 est peut-être un peu moins talentueux tu vois tranquille sans manquer de respect à cristiano tu sais il a moins de talent de basse qu'un neymar et pourtant il fait une carrière 100 fois au dessus d'un neymar comme quoi le sérieux le mental tout ça peut aider neymar continue son début de saison 11 11 buts 8 passes des ils ont galéré les gars un peu quand même ça a été dur heureusement que lyon ils ont des occasions ils peuvent mettre le deuxième etc tuer le match tranquille mais à pas mettre ce deuxième but quand même ils se sont fait peur il soit lyon ils ont eu des opportunités aussi en vrai après ils ont pas eu de réussite tu vois mais ici il aurait pu en mettre plusieurs etc il ya des occasions ils auraient pu faire plus mal l'opé soit l'opé ça a été fort ouais c'est clair but de rodrigo c'est la passe de chouamini les gars le deuxième c'est valverde oui donc oui oui c'est la passe de chouamini qui est très belle la passe d'ailleurs ce qui est bien pour le real pour le coup c'est que chouamini s'est installé très vite et que voilà il prend confiance et ce que tu veux tu vois et c'est très bien rodrigo les gars il est passé tu as l'impression du comme je disais un peu plus tôt tu sais du joker de luxe souvent lui c'était dans les fins de match la saison passée tout là ces derniers temps vu qu'en plus toi il profite de l'absence de benzema et tout il est utilisé à différents postes il a de plus en plus de temps de jeu et tu as l'impression que il est en train de dépasser ce truc de joker de luxe et que tu peux compter sur lui maintenant tu sais plutôt voyez ce que je veux dire rodrigo ça en train de monter crescendo aussi lui ça commence à être très très intéressant valverde il est choquant aussi valverde c'est n'importe quoi but de façon valverde les gars c'est ben ils sont tous en train de monter les jeunes du réal ils sont tous en train de monter cette prend d'une autre place au réal on parlait de vini qui s'est installé qui l'un des meilleurs joueurs du ral valverde là et c'est en train de devenir n'importe quoi et déjà l'année dernière c'est lui qui a équilibré un peu le réal mais là tu as l'impression il est encore en train de step up il n'y a pas grand chose à dire maintenant mais le réal il tape tout le monde ça bouge pas mais si tout proche du double et c'est sauvé ah ouais il y avait cette action aussi les gars je l'avais oublié c'est quand il fait la feinte et tout et les joueurs ils jettent après il fait un tir un peu piqué tu vois et talou keba il la sauve sur la ligne un peu tu vois même celle là tu vois ça c'est la spéciale messi où il se précipite pas il laisse les joueurs se tègent et tout il aurait pu en mettre deux trois sur ce match il y avait des trucs c'était pas le coup franc s'il y rentre c'est rien à dire il le tire trop bien cette action c'était bien joué bon son but il fait plaisir parce que c'est le messi barça où tu sais ces derniers temps celle là la frappe soit elle a l'air un peu sur le goal voyez ce que je veux dire là il a réussi à la mettre tu vois petit filet un peu bien sur le côté tu vois c'est un spécial quand il est chirurgical gyrou buteur match les gars ça m'a fait un peu après il y avait pas les hauts tu vois mais bon in my book milan méritait pas forcément de perdre tu vois ça méritait au moins le nul ou quoi mais bon c'est comme ça tu te fais punir c'est comme ça n'a pas pas eu vraiment d'occasion ils ont pas eu sans occasion maintenant ils ont été ultra réaliste en vrai milan à un moment ils ont mis ils prenaient le dessus et tout tu vois en plus quand ils égalisent et tout moi je me dis c'est bon c'est au minimum nul ou victoire de milan et milan en plus ils poussent tu les sentais mieux ils se font punir tu vois après ils ont été réalistes il n'y a pas grand chose à dire il faut un putain de début de saison mais c'est vrai que c'est dommage au moins le nul parce que là c'est un concurrent direct c'est relou mbappé qui ne voit pas akimus à quoi ça franchement et dire que les gars il y en a qui ont essayé de le défendre la dernière fois en disant qu'il n'avait peut-être pas vu neymar je sais pas si vous vous rappelez alors que 100% il avait vu neymar et c'est pour ça que par terre il se met de dos parce qu'il sait que neymar va le brouillon derrière là c'est pareil il n'y a pas défendre l'indéfendable il le sait il n'est pas con ou alors il aurait deux de cuits football ce que je doute de ça quand même il a un peu de cuits du coup il le sait que les mecs sont là c'est juste il veut y aller tout seul c'est tout il n'a pas vu akimi quand tu veux pas voir quelqu'un tu le vois pas c'est ça que les gars vous n'avez pas compris en fait c'est un mec mbappé des fois il quand il commence sa course des fois il voit et machin pas de souci des fois il va peut-être pas voir mais parce que déjà dès qu'il touche le ballon il a dans son optique d'aller finir l'occasion et d'y aller tout seul c'est c'est quand tu n'as pas envie de voir les autres tu les vois pas non plus les gars ça fait partie du jeu donc faut pas dire il n'a pas vu ou machin il n'a pas envie de voir à ce moment là les autres terminés le psg ça pose à lyon et prend seul la tête de la ligue 1 ouais ah il ya nantes les gars match nul ils ont pas fait un mauvais match en vrai surtout contre lance toi lance on sait que c'est dur de les jouer ils ont pas fait un mauvais match nantes mais bon le prime c'est que tu avances pas et prochain match il ya monaco et rennes encore en championnat c'est un truc de fou et c'est ce que je vous ai dit déjà les gars il ya à peu près trois journées j'ai dit ça m'étonnerait pas que nantes soit dans les quatre derniers une fois qu'ils auront passé tous leurs gros matchs mais après ils vont avoir une série de matchs où c'est beaucoup plus abordable pour eux et je pense que c'est là qu'ils vont se refaire parce que là ils ont vraiment un calendrier infernal là ils vont jouer deux fois fribourg et monaco et rennes de suite lorient incroyable lorient c'est fou bon après paris bon tranquille à marseille ont fait match nul contre rennes aussi ouais ils jouaient rennes le psg désormais seul leader de ligue 1 troisième défaite consécutive pour l'ol lorient ils ont perdu qui les gars lorient paris c'était qui entre les deux c'est une bonne équipe à monaco merci ouais ils ont chaté monaco lyon ils auraient dû revenir à la fin ils ont eu taquet d'occasion monaco le napoli 5.60 il prend les commandes de la série a ils se mettent bien il fera un sacré début les fumiers le real sauf le derby signe une sixième victoire en autant de matchs en liga les supporters de madrid en slibar après les gars vous allez me dire je suis anti je suis anti mbappé les gars mais est ce qu'on est d'accord que c'est plus mbappé qui devait sortir les gars tu du coup tu peux comprendre que neymar ça lui fout un peu le démon ce que c'est mbappé même si je pense que les gars ils laissent mbappé parce que mbappé tu as toujours ce truc de se dire en contre il peut faire mal parce qu'il va à dix mille si tu subis bien un peu tu vois il attend vers la ligne médiane en un ballon se peut partir au but il ya ça plus c'est mbappé du coup tu comprends que les consignes venant de tout en haut et tout c'est celui peut-être qu'il faut c'est le plus chouchouter mais c'est vrai que quand t'es neymar tu vois la prestation peut-être des mbappé sur ce match et tout et surtout que c'est plus neymar tu vois qui sort d'habitude machin mbappé c'est très rare là c'est peut-être plus à mbappé de sortir faut dire les choses donc c'est peut-être aussi pour ça que neymar bon tu as un peu le démon le nombre de cartons rouges cette saison dans les cinq grandes voilà que la pl ce soit lié le moins de rouge on le sait parce que c'est un arbitrage plus ample et tout ça laisse plus jouer etc les fautes bon mais 34 cartons rouges les gars c'est quand même quelque chose c'est ridicule parce que encore par rapport à la pl mais même par rapport à la série a c'est plus du double c'est quasi le double de la ligue a aussi c'est fou quand même alors autant la pl 4 c'est pas assez parce qu'on a vu des vandaïques et tout qui auraient mérité des rouges et tout mais voilà la pl 4 c'est pas assez mais la ligue 1 c'est trop en vrai ceux qui se situent bien c'est ceux qui sont entre les deux tu vois allemagne séria c'est pas mal je pense et même espagne ça va tu vois c'est c'est la ligue 1 c'est les deux opposés où ça part où c'est trop tu vois 1 il y en a il en manque un peu et 1 il y en a beaucoup trop après l'arbitrage est catastrophique les gars en france c'est vrai qu'on a beaucoup de problèmes on va pas se mentir sur ça les gars sur ça les gars je vous le dit tu sais il y en a des fois ils vont dire c'est parce qu'il sait il ya des gens c'est filmé machin ça c'est un vrai bon gars cristiano ronaldo sur ça les gars ça peut tu sais il y en a il non mais il y en a ils vont se dire ouais ça fait bluff parce qu'il sait il est filmé où il ya des caméras où il ya des machins moi qui l'ai vu deux fois en vrai les gars et moi il n'y avait pas de caméra rien c'est un vrai bon gars c'est un des joueurs les plus cool que j'ai rencontré je voulais toujours dit tu sens que c'est un mec qui est très humain nanimar est toujours meilleur buteur des gars avec 8 buts et meilleur passeur avec cette passe des 8 officiel adidas dévoile le nouveau on l'avait déjà vu les flammes moi je trouve c'est trop près tranquille les diables rouges tu machin truc tu vois tu comprends le sens le délire mais je sais pas ça fait un peu chelou je trouve les flammes en soit sans les flammes je pense c'était pas mal c'était simple mais ça passait officiel allemand lafond est convoqué en équipe de france pour remplacer hugo yoris blessé bon façon on souhaite pas les blessures et tout mais c'est mérité on va dire qu'il soit qu'il soit dans le groupe pour moi il devrait être dans le groupe à la place d'arro là à la base donc voilà ouais ouais il y a eu pas mal de blessés les gars là on va commencer à trembler fort sur les blessures les gars dès qu'il va avoir une blessure un peu tu vois comme reuss et au final je crois que c'est que trois semaines donc sa coupe du monde est pas remise en cause mais tu sais on va commencer à trembler fort verrati est fort fait bon là il y en a ils vont tailler ils vont dire verrati est aussi on commence à trembler pour la coupe du monde je vous connais tous les forfaits chez les bleus pour le prochain rassemblement benzema pogba canté coman kipembe hernandez rabio camara yoris les gars potentiellement là dedans je sais pas si on se rend compte benzema à la base un titulaire pogba titulaire canté titulaire coman plus ou moins titulaire mais en tout cas ça penche vers le titulaire depuis quelques temps en tout cas lui voilà kipembe titulaire hernandez ça peut être titulaire titulaire aussi rabio on sait que des champs il le kiffe il peut le faire jouer yoris et hernandez c'est quasi que des titulaires ou des pas loin des titulaires sûrs voyez ce que je veux dire après les gars vaut mieux que ça arrive maintenant on va pas se mentir cette équipe gagne la cdm ça ferait une belle équipe ouais après je sais pas si on a tous les postes mais pas loin en tout cas la fff a plié bon c'était sûr de façon kiki les gars par contre il fait plier tout le monde la france le psg tout le monde pour lui les gars il a le monde entre ses mains le réal même le réal il s'est foutu de la gueule du réal non mais c'est vrai par contre il ah ouais il en a rien à foutre il doit se sentir tellement puissant les gars lui claque des doigts il a ce qu'il faut tourelle et une des pistes du bayern pour remplacer nagelsmann qui commence à être remis ah bon franchement tourelle les gars il retourne dans son pays il entraîne le bayern il l'entêche chelsea les gars elle serait belle pour lui non nagelsmann les gars il correspond quand même tu vois au niveau de la mentalité au bayern et tout moi je pense qu'il va avoir du temps tu vois ils ont plus gros ils ont battu le barça et tout même si en championnat il ya eu des nuls ce que tu veux là ces derniers temps c'est plus compliqué ils avaient perdu la dernière fois encore non en championnat les gars ils sont pas sur trois nuls une défaite c'est trois nuls une défaite ouais c'est vrai que quand même pour le bayern en bundes quatre matchs en victoire c'est c'est vrai que c'est un peu effrayant mais bon on connaît la marche qu'ils ont et personne doute sur le fait qu'ils vont être champions quoi mais c'est vrai que c'est pas normal quand même les mondes qui sont le ballon d'or je sais que le barça et l'équipe où le plus de joueurs ont gagné le bo c'est juste il y avait messi quoi non faut juste dire que là c'est là où il ya eu le joueur le meilleur joueur de l'histoire et celui qui a gagné le plus de bo lm7 c'est juste ça qu'il faut dire surtout faut faut pas avoir du mal à le dire tapinoski je pense que le chemin vers le ballon d'or est plus court au barça par rapport à ça oui bah oui ça oui ça peut l'être c'est vrai les gars vous ça a été démenti ça ouais c'est vrai les gars putain pochettino quand l'inter je sais mais là c'était aruglio césar schnader milito les gars c'était n'importe méconne à son prime c'était trop impressionnant là les gars ils avaient une équipe faut le dire même si c'est le faux milan ils avaient une équipe pour abattre l'ennemi tu vois c'est des chiens de la case des dalleux des joueurs mentalement très costauds officiel truffer remplace ding blessé en équipe de france c'est la première fois qui est appelé par des champs ok l'om réalise le meilleur début de saison de son histoire ex éco avec les saisons 71 72 90 91 c'est juste dommage qu'en ligue des champions bas ça suive pas quoi au moins à domicile contre frankfort tu vois c'est juste ça qui ternit un peu le truc c'est vrai qu'on n'a pas trop de doutes sur stoem en ligue 1 qui fasse une bonne saison mais c'est dommage que en ligue des champions lice et lucien fave devrait mettre fin à leur collaboration putain ok bah donc quoi ça sent pochettino putain mais c'est fou certains clubs européens sont ouverts à jouer des matchs de ligue des champions en dehors de l'europe l'uf a envisagé un mini tournoi d'ouverture dv qu'ils aillent tous se niquer bientôt les gars vous savez ce que je vous propose les gars c'est qu'on fasse un match de coupe du monde mais sur la lune ça va être marrant de faire la coupe du monde ou la coupe d'europe mais autre part tu vois je pense que c'est marrant à faire pérez avait raison mais l'aide sur la super ligue bien sûr sur ça il avait l'uf a les gars regardez ce qu'ils font on le sait tous faut pas être naïf même si à la base on n'est pas pour la super ligue mais ce que fait l'uf a les gars faut arrêter c'est faut pas être hypocrite c'est la même merde où ça va être pire sauf que eux ils voulaient récupérer l'argent les clubs et ça tu pouvais l'entendre la vérité à l'uf a ce qu'ils sont en train de faire là la ligue des champions elle va réévoluer en deux temps bientôt les gars ça ressemblera plus à rien avec des champions comme prévu comme prévu mais d'ici là et d'ici là les gars la super ligue vous allez voir ça va avancer et la vérité je préférerais qu'il a super ligue que les formats de la ligue des champions qui aura dans les années à venir je vous dis la vérité parce que l'uf a eu force aussi soi-disant ils aiment le foot machin elle est là là ça a pas été là mais ça va se faire la super ligue retenez ce que je vous dis et ils vont tous rejoindre le truc tous les gros clubs retenez c'est sûr et certain ça va peut-être être dans dix ans dans je sais pas tu vois mais ça va finir par se faire c'est une certitude ronaldo indiqué durant la cérémonie des quintasses d'or que la coupe du monde de 2022 ne serait pas son dernier tournoi international le portugais veut jouer l'euro 2024 moi tu me diras les gars l'euro 2024 il va arriver vite en vrai enfin vite sans pauli sur le homici avec deux regards il vous donne un paramètre de ce qui se passe c'est un leader silencieux mais il comprend ce qui va se passer l'achat on t'a dit sans pauli t'es incapable de le comprendre léo fait pas genre tu disais léo léo je sors qui avec la sélection je dois sortir qui demandait carrément mais si l'achat arrête de faire le pep il avait une très belle patte y'a rien à dire ouais son pied gauche était quelque chose moi j'aimais beaucoup néné le nouveau top 4 des joueurs de bundesligue avec la plus forte valeur marchande jute 90 en gondou 80 qui miche 80 mouziala 80 ok j'ai énormément de blessures à l'iscuit on me l'a souvent dit si tu ne travailles pas tu vas te blesser si tu ne te renforces pas et puis voilà il y a eu le déclic comme année que chaville bah ouais enfin moi je pensais pas qu'il allait percuter là dessus mais bon là pour le coup il le dit et le monde depuis quelques temps donc il sait vraiment passer quelque chose c'est cool ramos les gars il veut revenir à la coupe du monde hein exactement là les gars on n'est pas loin du ramos prime quand le fils de messi parque son père en carte panique j'avoue putain ça se trouve il a il a un des bo de son rep les gars dans sa chambre et tout nous on a des vieux bibelots des vieux trucs lui ça se trouve imagine tu dis à ton rep ouais je peux avoir un petit bo pour le mettre dans ma chambre et tout il y a actuellement peu de chances qu'un accord soit trouvé pour qu'il dit ok ah bah c'était il y a une minute bah voilà bah c'est tout frais ou tout chaud